En fait, ça a commencé au mois de mars dernier. On a reçu un coup de téléphone. Ça venait d'un ancien entraîneur du Rougéard, donc il a reçu un coup de téléphone et mentionnant qu'il aurait peut-être aimé ça venir voir nos installations pour pouvoir tenir leur prochain camp d'entraînement. Et donc, ça s'est passé très rapidement. Dans une semaine, il y avait quatre personnes de l'organisation qui sont venues visiter les installations, qui sont tombées en amour avec les installations et chacun avait des besoins particuliers et ça semblait bien répondre aux besoins. Et ils devaient revenir auprès de l'organisation et de l'entraîneur pour voir si c'est quelque chose qui pouvait les intéresser. Ça s'est confirmé officiellement en juillet. C'est gros pour l'Université Laval, c'est gros pour les installations, c'est gros pour le PEPS, c'est gros pour la notoriété que ça représente. On le voit aujourd'hui en fin d'un entraînement. Il y a vraiment, vraiment plusieurs médias nationaux. Donc, des gens pour qui c'est la première fois qu'ils viennent dans nos installations, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds à Québec, c'est la première fois possiblement qu'ils viennent à l'Université Laval. Donc, les retombées médiatiques sont importantes. On trouve ça intéressant aussi pour le basketball dans la région. Puis, nos équipes du Rougéard, donc nos deux équipes du Rougéard, être en mesure de faire cette promotion-là du basketball dans la région. Ah oui, c'est très bien. Je savais pas que la salle était comme ça. Donc, très bonne salle. Et bien sûr, on apprécie la salle Laval, je sais pas comment on appelle ça à l'université, ou l'école. Mais bon, on apprécie. Et puis, c'est une très bonne, très bonne salle. Je pense que tout ce qui arrive, et qui est supposé arriver, ça vient du travail que je me donne tous les jours. Donc, pour moi, mon boulot maintenant, c'est de continuer à travailler, de ne pas lâcher les bras. Et je pense que le reste, ça va venir. Je pense qu'on a un bon effectif. Et les gens qui sont revenus, et puis on a déjà goûté ce que ça fait de gagner. Donc, c'est un avantage pour nous. Et aussi, beaucoup de doutes. Donc, que ça aide aussi.